Tu sais, c'est important de prier, mais c'est surtout important que tu obéisses à Dieu. C'est important que tu marches en synchronicité avec le Seigneur, d'accord? C'est important, d'accord? Parce que si tu vas vers le Seigneur seulement quand tu as besoin de lui, le Seigneur ne va pas répondre. Le Seigneur n'est pas, comment dire ça, ton servant, d'accord? Nous, on est nés pour servir le Seigneur et pour faire la volonté de Dieu dans notre vie. Tu vois, mais il y a des personnes qui frappent à la porte du Seigneur seulement quand elles ont besoin de Dieu. C'est comme si je viens voir le magicien. Le magicien va, en fait, faire magie dans ma vie et tous mes problèmes vont disparaître. Ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur sonde vraiment nos cœurs et notre cœur pour savoir si on est vraiment là pour lui. Le Seigneur sonde nos cœurs pour voir si, quand je viens vers lui, est-ce que c'est pour lui ou est-ce qu'il puisse faire magie, magie dans ma vie, tu vois? Il y a des personnes qui vivent leur vie comme elles veulent, d'accord? Elles ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Et quand elles ont des problèmes, elles s'attendent à ce que le Seigneur fasse, tu vois? Elles vont dire des choses comme le Seigneur ne me répond jamais, le Seigneur ne fait jamais rien dans ma vie et tout. J'ai beau prier, il ne se passe rien, d'accord? La raison pour laquelle certaines personnes prient et qu'il n'y a rien qui se passe, c'est parce qu'elles ne prient pas en accord avec la volonté de Dieu. Il faut prier en accord avec la volonté de Dieu. Tu vois que le Seigneur déplace les montagnes pour toi. Tu vois que ta situation change. Tu peux passer ton temps à prier, à faire des jeûnes, à parler au Seigneur, mais comme tu n'es pas en accord avec sa volonté, ce que tu demandes ne va pas se réaliser, d'accord? Le Seigneur met des désirs dans nos cœurs. Quand le Seigneur a prévu des choses pour toi et tout, tu viens en accord avec le Seigneur et tu reçois tes bénédictions. Tu reçois en fait ce que le Seigneur a déjà prévu pour toi. Par contre, quand tu pries alors que Dieu n'a pas dit oui, alors que c'est contre la volonté de Dieu, c'est comme si tu fais beaucoup d'efforts pour rien du tout parce que Dieu ne va pas répondre à tes prières par une réponse positive, pardon. Il ne va pas répondre par une réponse positive parce que tu n'es pas en alignement avec sa volonté dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées parce qu'elles vont te dire, bien Dieu ne répond pas, Dieu ne fait pas dans ma vie, Dieu n'a jamais rien fait et tout. C'est parce que tu vis ta vie selon toi et pas selon lui, tu vois. Et quand tu vas vers le Seigneur, tu vas toujours en fait pour demander des choses, mais tu ne dis jamais. Par exemple, merci Seigneur, je suis reconnaissante parce que j'ai un trois sur ma tête, parce que j'ai mangé aujourd'hui, parce que j'ai un travail, tu vois. Donc c'est ça le truc. Et encore une fois, je te dis quelque chose, il faut prier en accord avec le Seigneur. Si tu es en accord avec la volonté de Dieu, tu vas voir que le Seigneur va te répondre, le Seigneur va faire. C'est-à-dire, si ton cœur est tourné vraiment vers le Seigneur et que tu considères le Seigneur comme ton père, il y aura vraiment cette relation entre vous, tu vois. C'est-à-dire que quand il y aura des problèmes, tu as déjà une relation avec le Seigneur, donc tu vas te reposer naturellement sur Dieu parce que vous avez déjà une relation avant que le problème, en fait, émerge dans ta vie. En fait, c'est très difficile quand tu n'as pas de relation avec Dieu et que tu te trouves dans une situation compliquée parce que c'est à ce moment-là que tu vas vers le Seigneur. Tu t'attends à ce que le Seigneur agisse très vite mais le Seigneur va travailler d'abord en trois. Il va travailler, il va faire en fait ce qu'il faut pour que tu puisses te rapprocher de lui, tu vois. Et tu auras quand même le problème dans ta vie pendant que tu te rapproches de Dieu et ensuite tu verras la main de Dieu dans ta vie, tu vois. Quand tu vas mettre tout au pied de Dieu, le Seigneur va agir dans ta vie, tu vois. Et c'est ce qui est compliqué en fait pour beaucoup de personnes parce qu'ils se disent, je fais ma vie comme je veux et le Seigneur va faire magie, magie. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. J'espère que tu comprends mieux les choses. Il y a vraiment la relation avec le Seigneur et quand on prie, on prie en accord, en alignement avec la volonté de Dieu dans notre vie. Il faut avoir la relation avec Dieu, d'accord. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas agir dans ta vie mais il y a beaucoup de personnes qui prient en leur sens et pas dans le sens du Seigneur. C'est important d'être en alignement, en synchronicité avec le Seigneur. Tu verras que si tu pries pour avoir des révélations divines, si tu présentes tes plans au Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, tu auras la victoire avec Dieu. Le Seigneur va toujours agir et intervenir pour toi, d'accord. Il y aura toujours des solutions avant que les problèmes se présentent pour toi, ok. Allez, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain.